Phare jaune ou phare blanc ? Phare blanc. Alors je sais, ça, ça va faire crier les puristes. Je l'ai acheté en phare blanc, je l'ai laissé en phare blanc. Bon, j'aime bien les phares jaunes, mais bon, je ne suis pas là. Chers petits observateurs, mercredi 18h, abonnez-vous à POA, c'est important. Et aujourd'hui, nous retrouvons le petit observateur Gaëtan, qui va nous parler de sa BMW 320i cabriolet. Ça va Gaëtan ? Super, et toi ? Gaëtan, je me marre parce que ça fait combien d'années que tu attends de me dire ton petit détail, blague à part ? Mais je ne désespérais pas et tu vois, finalement, c'est arrivé. Voilà, parce que tu as rejoint l'équipe POA. À un moment, tu présentes ta voiture, mais ça fait des années que tu voulais la présenter, ça fait des années que tu réfléchis, tu t'endors la nuit avec les petits détails. Donc, du coup, j'ai eu le temps de bien préparer l'émission, normalement. Tu m'étonnes. Et puis, bienvenue en Normandie aussi. Oui, voilà, on est près de l'Orne, près de Caen, quel décor. Mais alors, tu sais que je ne le connais pas, quand même. C'est le petit détail. Ben non, je ne sais pas le petit détail. Je l'ai gardé pour moi, pour la vidéo. Alors, c'est le plus. Alors, en fait, j'ai le droit d'en avoir deux. Oui, oui. Alors, il y en a un qui est extérieur. Alors, c'est tout bête. En fait, moi, l'angle que je préfère, c'est le profil de cette voiture. Tu vois, il y a une ligne très pure. C'est-à-dire que tu vois, il y a une ligne droite qui part ici et qui plonge légèrement vers l'avant. Mais c'est quasiment une... Enfin, c'est une ligne droite, en gros. Ça pourrait être dessiné par un enfant. Et du coup, spécialement, moi, ce que j'aime, c'est cet espace-là. Tu vois, c'est une... Ce sont des portes sans encadrement, évidemment. Donc, du coup, ça libère un grand espace pour voir l'intérieur cuir clair que j'adore. Et ça, en fait, voilà. Ça, c'est tout bête, mais j'adore. Et le deuxième détail, il est à l'intérieur. Et c'est tout bête. C'est ces coutures, ici, dans les contre-portes. Je trouve ça d'un chic. Mais voilà, j'adore. Ça, c'est un peu molletonné, c'est rigolo. C'est une fausse couture, d'ailleurs. C'est imprimé ou c'est... Tu vois ce que je veux dire ? C'est gaufré ou il n'y a pas de fil, en fait. Ça donne l'impression. Ah, si, si, il y a des fils. Je ne connais pas trop le détail. Il y a vraiment des fils, je n'ai pas... Si, si, regarde, là, regarde. C'est ce que les gens vont dire. Si, il y a des fils. Si, il y a des fils, oui. Ça existe en noir, aussi. Et voilà, c'était mes deux petits détails. Comme tu as dit, le beige fait beaucoup, quoi. Alors, question un peu récurrente, avant même de la présenter, parce que c'est une voiture archi connue. Bien sûr. Il y a des fans, il y a toute une histoire. Mais j'ai envie de dire, pourquoi, toi, cette voiture-là ? Pourquoi le 30 ? Pourquoi le cab, tu vois ? C'est un vieux rêve ou c'est un hasard ? Non, ce n'est pas du tout un hasard. Viens, viens, on va continuer à se mettre là. Ce n'est pas du tout un hasard. Tu sais, moi, je suis un enfant des années 80. Celle-ci a été fabriquée en 89. Celle-là est 89 ? Voilà. Juillet, première immatriculation en juillet 89. Quelle heure ? Je ne sais pas. Il faut répondre dans ce cas-là. Je ne sais pas. 16h12. Je peux même te dire qu'elle a été produite en mai 89 pour une première immatriculation en juillet. En fait, en 89, du coup, moi, j'avais 12 ans, par exemple. Moi, j'étais déjà fan de bagnole à cet âge-là. Et déjà, dans les années 80, la série 3, c'était déjà un morceau de... Tu m'étonnes. C'est quelque chose, quand même. Tu vois, quoi. Et puis, en plus, il y avait celle-ci. On va dire, c'est un peu la voiture des gens qui avaient réussi. Et du coup, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était une voiture qu'on voyait souvent dans les séries américaines, les films américains. C'était la voiture de Kelly dans Beverly Hills, si tu te souviens. En fait, c'est une voiture qui était très présente dans la culture pop des années 80. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Et du coup... Et là, depuis cet âge-là, tu t'étais dit... J'en aurais une un jour. Non, je ne me suis pas dit ça. Je pense qu'en fait, je me suis rendu compte beaucoup plus tard. À l'époque, je l'adorais, mais de toute façon, j'étais jeune. J'étais loin d'avoir le permis. Je ne me projetais pas du tout là-dedans. Mais par contre, il y a quelques années, j'ai commencé à en revoir en bon état dans la rue. En fait, je trouve qu'on redécouvre aujourd'hui cette voiture qui a eu plein de vies, enfin, qui a eu une vie en dents de scie. Ça a été une voiture chic dans les années 80. C'est devenu une voiture qui a eu des soucis, enfin, de tuning, etc., dans les années 80, 90. Et puis là, comme par magie, ces dernières années, on la redécouvre comme une icône des années 80. Voilà, maintenant, c'est un classique, quoi. Pour moi, c'est l'incarnation de la voiture des années 80, et notamment de la BM. Propulsion, moteur six cylindres qui chante, qui est coupleux, qui est rageur, pas trop d'électronique, les quatre-feux à l'avant. Enfin, tu vois, c'est iconique, en fait, quoi. On va continuer, mais je dis qu'il faut que les gens en profitent. Il y a encore un rayon de soleil. Tu peux me la décapoter, parce qu'il n'y avait pas de capote électrique encore. Pour que Julien puisse faire des images, et on va continuer toutes ces infos à l'intérieur, mais le spectacle, il est là, il fait beau. Alors, tu sais qu'en option, il y avait déjà la capote électrique, mais je déconseille fortement de choisir un modèle avec cette option, parce que ça tombe toujours en panne. Donc, manuel, c'est beaucoup mieux. D'accord. Donc, le mec qui en trouve une super, mais qui a une capote électrique, il dit non. Voilà, encore que je crois qu'on peut la désélectrifier. J'ai déjà vu ça sur des forums, ouais. C'est quand même le monde à l'envers, ça. Voilà. Alors, je vais peut-être avoir besoin d'un petit coup de main. Comment tu fais ? Attends, il y a une poignée là, tu vas toujours très vite. J'ai déclipsé une petite. Oui, ça j'ai vu, mais quoi ? Ensuite, je tire ici, tu vois. Ça va faire un petit klong. Voilà. Ah oui, la poignée qui est là. Allez, je la filme là. Ensuite, je prends derrière, je fais comme ça. Hop ! Eh ! Vas-y. Ensuite, je soulève la casquette. Je tire comme ça. Et alors là, il y a un truc à faire. Hop ! Il faut faire comme ça. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est-à-dire que de ne pas... Il faut rentrer la petite ceinture. En fait, il faut vraiment la mettre en accordéon, quoi. C'est ça ? Voilà. Alors ça, c'est peut-être aussi parce que... Elle a été changée, en fait, cette capote. C'est toi qui l'a changée ou elle était... Non, c'est l'ancien propriétaire. Alors, moi, j'ai une autre question. Est-ce que le fait qu'elle soit quatre places, c'était, dans le benchmark, une obligation ? Tu vois ? Non. Finalement, ce n'était pas le sujet. Parce que là, je suis frappé aussi de voir la taille. Tu vois ? Alors, c'est vrai que c'est une voiture très pratique. Tu peux vraiment profiter du grand air en famille, à quatre. Moi, j'ai deux enfants. On peut se faire des balades à la mer sans problème. C'est ultra pratique. Il y a un vrai coffre. Voilà. Après, ce n'était pas forcément un critère parce que, bon, là, l'idée, c'était quand même avant tout que je me fasse plaisir, moi. Oui, mais justement, ce que disent les Anglais, tu sais, le wife-acceptation factor. Oui, oui. C'est pour ça, j'imagine que c'est une voiture qui plaît. Tout le monde peut en profiter. Donc, au bout d'un moment, c'est quand même un atout. Mais ça, c'est un truc que j'ai réalisé un peu plus tard, finalement. Mais je m'en suis félicité, si tu veux. Ce n'était pas au début, voilà. Non, non. Viens te mettre au volant, mais tu n'as rien refait dedans parce que là, c'est vraiment une pub pour la qualité BMW, mais le volant, on a l'impression qu'il est tout neuf. Alors bon, tu sais, moi, j'ai acheté… Non, mais tu as mis plein de produits. Allez, sois net, sois net. Des produits, j'en ai mis, mais partout. Mais voilà. Bon, c'est tout simplement du nettoyage. Mais ça, c'était comme ça. Quand je l'ai acheté… Ça n'a pas vieilli. Non, non, non. Et ça, c'est les sièges d'origine, évidemment. D'ailleurs, tu le vois quand même parce qu'il y a beaucoup de craquelures. Il y a des petites salissures. Voilà. Moi, j'aime bien parce que du coup, j'aime bien le côté dans son jus. Tu vois, c'est comme un bon vieux canapé en cuir un peu craquelé. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas la même chose, tu vois. Alors, je pense qu'ils étaient très beaux quand ils étaient neufs, c'est sûr. Mais je n'ai pas du tout envie de les refaire. Si tu veux, ils me plaisent bien comme ça, quoi. Tu vas me faire marcher l'ordinateur de bord aussi. Bien sûr. Je salue ton père parce que c'est le deuxième… C'est le monsieur qui l'entretient puisqu'il la garde quand tu n'es pas là, quoi. Je pense que s'il n'était pas là, je pense que j'aurais été bien embêté. C'est vachement important ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il est la caution. Attends, c'est où le… Je ne sais pas si tous les règles marchent. Mais bon, bref. Et là, est-ce qu'il y a des trucs qui te marquent plus que d'autres au-delà du cockpit ? Alors, ça, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, cette petite horloge typique des années 80 chez BMW. Elle marche parfaitement bien. Ça, on ne peut pas le voir parce que ça, il faudrait qu'on soit de nuit. Mais l'éclairage orange qui tire un peu au rouge des compteurs et tout, j'adore. Il y a toujours l'histoire des diodes, là, si tu mets le contact, là. Voilà. Donc, là, tu vois, tout s'allume et tout. Alors, normalement, normalement, là, il y a le petit check qui s'allume. Mais bon, comme j'ai déjà appuyé sur le frein, du coup, il s'éteint. Mais en fait… Mais c'est pour la révision, explique pour tout le monde ne sait pas. Ça, c'est l'intervalle de révision. Donc, au bout de, je ne sais plus combien de temps, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est un an ou deux, ça se met en rouge. Et là, en gros, vas-y, il faut que tu… Mais qui te le reprogramme ? En fait, quand tu vas dans un garage, moi, je connais un garage qui… Il fait ça. Voilà. Je crois que c'est un garage Peugeot, par ailleurs, mais il y a un mécano qui sait réparer ce genre de voiture-là. Ça, j'adore, évidemment. Le petit bouton, tu vois, tout marche bien comme il faut. Et à quoi, à chaque fois ? Niveau d'huile, les codes, feu stop, feu arrière, lave-glace, éclairage de la plaque, niveau d'eau. Donc, c'est-à-dire que si ça clignote, il faut changer, c'est éclaircouler. Ouais, si ça s'allume… Alors, tu vois, par exemple, le niveau d'eau, je crois que j'ai un problème avec la sonde. Parfois, il s'allume, alors que le niveau d'eau est stable depuis toujours, quasiment. Petit truc que j'adore, ça, ça exprime la qualité BM de l'époque. Quand tu tires sur la manette pour ouvrir le coffre, regardez. Ah ouais. Tu vois, ça rigole pas, quoi. C'est-à-dire que si les ressorts sont fatigués, jamais. Jamais. Ça aussi, c'est propre, chapeau bas. Voilà. Oh, ça, ça va plaire, Alexandre. Alors, ça, c'est nouveau. T'as fait plein de trucs, quand même, parce que t'es modeste, moi, je me souviens. Parce que ça fait longtemps qu'on devait la faire, mais tu as une sorte de joint que tu trouvais pas. Oui, alors je peux te montrer. Alors ça, hommage à mon père, quand même. On a dû changer les joints ici, qui étaient complètement morts, les lèche-vitres, là. Et en fait, visiblement, alors je sais plus dans quel sens, mais c'était facile de retrouver ce côté-là, mais pas l'autre. Et en fait, on a acheté les deux, mais mon père a fait une petite taille avec un cutter, il s'est démerdé. Et du coup, il a fait le même pour l'autre côté. Il l'a collé ou tu le clips juste derrière la baille ? Non, il y a de la... Je crois qu'il y a de la colle. Je sais plus. J'étais pas là, j'ai honte, mais... D'accord. Je n'étais pas là quand il l'a fait. Avant d'acheter votre voiture, achetez votre papa, quoi. On a changé ce joint-là. Ça, c'est hyper dur à trouver. Voilà. Alors là, on a un petit peu de mal à... Tu vois, c'est pas totalement hermétique, mais je crois qu'on s'est un peu foiré sur la colle. Il faut qu'on repasse dessus. Mais en tout cas, voilà. En fait, ça, mine de rien, les joints, c'est des histoires qui sont assez chiantes. Toujours. Si je peux me permettre. Les garagistes n'aiment pas ça. Ouais, ouais. Non, mais ça prend du temps et c'est pas sûr de... Et là, pareil, vous avez changé, là. Du coup, ça, c'est quoi cette mousse-là ? Alors ici, c'était complètement cramé. Il y en avait déjà un d'origine, mais qui était complètement cramé. Donc du coup, on a tout décollé. On a gratté avec de l'acétone. On a acheté celui-ci. Je l'ai acheté sur Amazon, je crois, je ne sais plus. Et on l'a recollé, paf. C'est tout nickel. Ça, t'as fait ça avec ton père aussi. Bon, c'est pas méchant à faire. Même moi, j'aurais pu le faire, je crois, tu vois. Tu le regardais faire. Oui, oui. Non, mais ce qui est sympa, c'est qu'au bout d'un moment, tu apprends. Quand tu regardes les autres faire, tu apprends. C'est propre. J'ai changé les amarteaux. Alors, le verdict... À ton avis, ça consomme combien ? À titre, non ? C'est à peu près ça, ouais. Ouais, ouais. Dans les petites routes, à 90, ouais, tu peux peut-être descendre à 9. Ouais, mais en gros, c'est 9, 10, quoi. Ça va, en vrai, pour le 6 cylindres ? Franchement, c'est un 6 cylindres 2 litres qui a plus de 30 ans. Moi, je trouve que BMW était déjà assez efficient dans ses moteurs à l'époque, en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on connaît d'eux, déjà, par ailleurs, sur les voitures plus récentes. Et je crois que ça se retrouvait déjà à l'époque. Après, moi, je roule cool. Savoir que la 320i, c'est pas comme une 325i. Oui, c'est la version sage. Voilà, il y a une boîte qui est très, très longue. Donc, en fait, tu peux être en 5e à 100 km heure. Je sais même pas si t'es à 1500 tours. Enfin, tu vois, ça tourne très, très peu vite. Moi, ce que je voulais, c'est le bruit du 6 cylindres. Moi, je voulais... Je voulais engueuler à chaque fois en disant... Ah, ok. Vous connaissez cette chaîne où ils ne font pas le son. Eh bien, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Laisse-la chauffer, laisse-la chauffer. Qu'est-ce que c'est que ce sigle M ? Tu vas avoir 20 commentaires. Les gens disent, mais un sigle M qui n'était pas... Alors, 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 on va se faire. Ce n'est pas moi qui l'ai mis. Je pense que c'est le précédent propriétaire. Mais tu l'as laissé. Je l'ai laissé, mais j'ai vachement hésité. Ah, oui ? J'adore ce genre de débat. J'ai vachement hésité. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et finalement... C'est long, ça fait 4 ans. Non, mais en fait, je vais te dire. Avant, j'avais le monogramme 320i. Ici, qui a commencé à s'abîmer. Il y a une partie qui s'est cassée. Donc, du coup, je me suis dit, je vais tout enlever. Donc, j'y suis allé avec un petit fil et tout. Et au final, tu vois, il reste quand même une petite marque. Ah, est-ce que c'est collé, oui. C'est collé, donc il faudrait y aller avec du produit spécial et tout. Donc, je me suis dit, si j'enlève celui-ci après, j'ai peur d'avoir une nouvelle trace. Voilà, mais bon, à long terme, je ne sais pas. Peut-être qu'on verra tout ça. Mais là, on est entre puristes. Celui-là, c'est celui d'origine, on est d'accord ? Oui, 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 oui. Je pense que si tu enlèves celui-là, il n'aurra rien. Parce que ça, c'est un truc sticker qu'il a collé, on va dire, récemment. Tandis que là, tu vois que ça a été travaillé sur l'aventure. Je pense que tu peux avoir une bonne nouvelle si tu enlèves devant moi. Bon, on va aller faire un petit tour. C'est parti ? C'est parti. Allez. C'est la joie des réseaux sociaux. Enlève ta main. Tu m'as dit, je vais me faire défoncer la gueule parce que ton pommeau est de traviole. Explique. En fait, j'ai voulu changer mon pommeau. Tu l'as cherché longtemps aussi. Voilà. Alors, l'ancien était tout pourri. En fait, il tournait sur lui-même. J'en ai acheté un. On me l'a livré et tout. J'ai enlevé l'autre. En fait, là-dessous, il y a une tige, tu vois, qui est là. Et en haut de la tige, il y a une petite encoche. Et en fait, l'encoche, elle est de travers. Donc, du coup, ça veut dire que je ne peux fixer le pommeau que de travers. Tu vois ? D'accord. Donc, j'ai pas... Voilà. C'est parce que la tige est de travers que le pommeau est de travers. C'est ça. C'est ça que j'ai suivi. Mais ça fait partie des choses que je vais régler un jour aussi. Tu m'as dit un truc tout à l'heure. Tu ne l'avais pas conduite depuis un mois. Tu m'as dit à chaque fois, il faut que je réapprenne à conduire. Ça veut dire quoi, ça, de devoir réapprendre à conduire ? Au jour le jour, moi, je conduis une voiture très moderne, donc avec des aides à la conduite, super silencieuse, très confortable. Si tu freines pas, freine à ta place, tout ça. Et là, dans celle-ci, je n'ai pas l'ABS, je n'ai rien du tout. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, quand on est habitué à conduire une voiture moderne, on finit par intégrer presque inconsciemment qu'on est dans une voiture qui a des aides et qui peut potentiellement corriger certaines erreurs ou des fautes d'inattention. Là, du coup, quand tu remontes là-dedans, tu te reconfigures. Maintenant, c'est vraiment toi qui es au volant, c'est toi le maître à bord. Ce n'est pas dangereux ? Non, 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 non. Déjà, moi, je roule plutôt tranquillou. Et puis même, ça fait assez plaisir d'être le seul maître à bord. C'est sympa. Après, est-ce que je vais descendre avec mes enfants dans le bas de la France en vacances avec ? Non, je ne pense pas. Oui, c'est ça. Mais c'est la question. Elle pourrait le faire, en théorie. Elle pourrait le faire. Il n'y a pas de problème. Mais bon, tu vois quand même une grosse différence en termes de confort, de sécurité, etc. C'est évident. Ce n'est pas du tout le même monde. Tu conduis à l'économètre ? Pas du tout, non. Mais tu remarqueras qu'il fonctionne. Oui, je vois bien. Mais en fait, c'est tout ou rien. Mais ça aussi, ces petites aiguilles de l'économètre à la BMW, déjà quand j'étais petit, ça me fascinait. Mais c'est facile à conduire. Tu vois, est-ce que le fantasme finalement que tu as eu pendant des années Moom est à la hauteur de la réalité ? Oui, et ça tient beaucoup au moteur et à la boîte. C'est quand même très pensé pour la conduite, la vraie. Donc la boîte se verrouille bien. Le moteur, quand il prend des tours, il fait un super bruit. C'est souple, c'est agréable. Ça tient bien la route, c'est léger. Pas dangereux sur le mouillé ? On disait toujours ça. Si, je me suis déjà fait des petites frayères. Merci Gaëtan. Merci à toi Honor. Bon, voilà, on aura attendu, mais ça valait le coup. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, vous êtes patient, on aime tout ce qui roule. Vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attachée à gmail.com. Quelques photos, un rapide descriptif. Et puis si la voiture retient notre attention, on vous écrira et vous viendrez nous la présenter ici ou ailleurs. Voilà, merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501